et ben salut tout le monde c'est Sgoban54 on se retrouve pour un nouveau let's play sur WESANT EVIL REVALATION le tout premier alors ça me tenait à coeur parce que ce let's play là c'est ça me fait ça me tient au coeur pour vous faire parce que j'avais fait le premier let's play sur WESANT TV 2 sur ma chaîne c'était mon premier let's play que j'avais fait sur ma chaîne youtube et du coup là je suis dit il y a un moment de petit nostalgie que j'ai envie de vous faire et puis du coup il était en promotion et du coup j'ai profité au moins que ça vous verrez le premier révélation je vous rassure ça n'a rien à voir entre le premier et le deuxième n'a rien du tout à voir c'est une histoire différente entre le premier et le deuxième mais je suis dit mon monostalgie je sais pour ça je ferai pas en live ce jeu là je ferai qu'en vidéo comme j'avais fait pour révélation 2 et du coup j'espère ça va vous plaire oui vous ne vous rêvez pas je vais en train de faire beaucoup de de Resident Evil sur ma chaîne ce jeu fait celui que j'ai préféré comme jeu etc du coup je pense qu'il y aura peut-être un moment ou un autre je ferai le 2 Resident Evil 2 le remake je ferai pas la première version je ferai la nouvelle version de celui qui est sorti cette année en mois de février je suis dit pas connerie mais en tout cas voilà ça me tenait à coeur vous faire ce l'esprit du coup on perd pas plus de temps les amis non je suis trompé super est-ce qu'il y aura la petite cinématique du début oui c'est bon alors du coup on se retrouve la cinématique du début les amis puis on se retrouve juste après à tout de suite et C'est incroyable ! Je suis une Zénovia. Et un miracle supplote encore. C'est le tour ! On va essayer de l'aborder ! ... ... ... ... ... ... ... ... ... Et bah voilà les amis, nous sommes dans le WZR. Alors, c'est une bonne partie dans ce bateau qu'on va faire cette aventure. Mais en tout cas c'est vraiment très plaisant de refaire ce jeu là parce que ça fait longtemps que je n'ai pas rejoué J'avais fait la première version sur PS3 et en plus j'avais acheté le jour de la sortie Le jeu là je me rappelle très bien C'est l'un des jeux que j'ai passé beaucoup de temps Après j'ai pas pu attirer le jeu J'avais essayé de faire en mode SREB Et j'étais loin, j'étais vraiment vers la fin du jeu Et du coup j'ai arrêté parce que c'était trop compliqué pour moi Du coup là j'ai mis en mode normal, non en mode facile Pour pas trop galérer, pour pas perdre trop de temps non plus sur ce jeu Parce que il est quand même un peu long Je sais plus combien de chapitres en tout Mais en tout cas c'est le moment nostalgie que je voulais vous faire Bah tout simplement parce que ça va faire 4 ans Moi ça va faire 4 ans qu'il est sorti de l'espèce sur Bah c'est mon tout premier de l'espèce sur ma chaîne Alors du coup c'est un peu le moment nostalgie pour moi Et puis ça me tenait vraiment à coeur de faire ce jeu là J'avais trop kiffé cet épisode là Alors du coup on est à la recherche de Trist évidemment Mais vous savez tous, vous pouvez vous en douter On va pas trouver facilement Alors là c'est un peu comme le diagnosticiel évidemment Alors je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas trop aimé ce jeu là Parce que c'est plus à Sion que Survival Horror Mais moi j'avais trop trop Bon après c'est facile à le faire Je veux dire il passe Il est à peu près la même durée que Révélation 2 Et puis à peu près comme Youth 6 aussi Il dure à peu près de la même durée comme ça Mais bon alors Pour le moment on a pas de soin En tout cas le bateau il est bien abandonné en tout cas Alors oui au petit Chris Et puis où est où le petit zombie qu'on a vu partir de loin Ah non Ah des balles de pistolet ça c'est bien Ah un truc par terre C'est quelque chose On dirait une âme C'est maintenant Une seconde Alors c'est pas Chris C'est trop Et voilà les premiers ennemis les amis. Magnifique zombie. Non c'est pas le plus chiant dans ce jeu. Je vous rassure c'est pas le plus chiant. Je vous rassure c'est pas le plus chiant. C'est sur le littoral idyllique de la Méditerranée qu'a été construite une des plus grandes structures du monde. Il a fallu pas moins de 11 ans pour bâtir la première ville aquatique du monde. La cité flottante de Terra Grigia. Une métropole écologique fonctionnant grâce à un gigantesque complexe solaire et équipé des dernières technologies durables. C'était la première fois dans l'histoire que l'énergie solaire alimentait une ville entière. Mais en 2004, Veltro, un groupe terroriste opposé au développement de la ville, a lancé une attaque bioterroriste. Ils ont répandu un virus et plusieurs créatures appelées armes biologiques. Ces créatures se sont infiltrées dans la ville utolée et ont contaminé tous ces habitats. Le FBC, organisation menant la lutte mondiale contre le bioterrorisme sous l'égide des Etats-Unis, a été appelé sur le champ pour repousser cette attaque. Le BFAA, une ONG combattant le bioterrorisme et agissant indépendamment des intérêts des différentes nations, s'est rendu sur place pour assister le FBC. Conscient de la nécessité de prendre des mesures immédiates, le QG local suprême a donné l'ordre d'utiliser le complexe solaire de la ville contre elle-même. Le chaos qui a suivi la destruction est connu sous le nom de panique de Terragrigia. Après ces événements, le FBC a annoncé qu'il avait démantelé avec succès le groupe terroriste appelé Veltro. Nous sommes maintenant en 2005, pratiquement un an après la panique. Mais, comme vous le voyez, la ville fantôme de Terragrigia reste inaccessible, nous rappelant la menace sourde que le bioterrorisme fait planer en permanence sur la planète. Ah, je vous vois là, Trader. O'Brien, vous êtes bien loin de votre duron ? Oui, mon médecin m'a prescrit de l'exercice. Je présume que vous avez déjà tous les deux que le FBC a fait couplir la zone. Pourtant, ces dernières semaines, de mystérieux cadavres se sont échoués sur la planète. Je suppose que le FBC a pas pu courir à tel désastre, hein ? Ceux qui savent ce qui s'est passé ici vont finir par faire le lien. Et c'est justement pour ça que j'ai envoyé le BSA à mener l'enquête sur place. Est-ce que Quint vous a donné votre nouvel équipement ? Ouais. Euh, Genesis, c'est bien ça ? C'est quoi ce nom ? Il n'a pas lu le mode d'emploi, je suppose. Bon, les amis, du coup, on va s'arrêter les affaires vite fait. Pourquoi ? Parce que, excusez-moi si c'est vraiment court comme épisode, là, tout de suite, maintenant. C'est que, ouais, je suis fait interrompre, cependant, la cinématique, j'ai eu un coup de fil. Du coup, il faut que je parle rapidement. C'est pas grave, voilà, c'est une petite imprévue. Du coup, on va s'arrêter là, parce que là, il faut vraiment que je parte. Mais vous en tentez pas les autres prochains épisodes, ça va durer un peu plus longtemps. Je pense que le deuxième épisode, il va durer un peu plus longtemps que celui-là. Je suis vraiment désolé si c'était vraiment court. Mais en tout cas, c'était vraiment l'introduction du jeu. N'hésitez pas à bombarder le pouce bleu, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi à me marquer dans les commentaires si vous êtes content de voir ce jeu. Si vous le connaissez ou pas. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, puis je vous répondrai avec plaisir. Du coup, voilà, je suis vraiment encore désolé. Quand il y a des imprévus, il faut partir vite fait. En plus, c'est vraiment important, c'est pour moi le boulot qui commence la semaine prochaine. Du coup, voilà. Du coup, je vous dis à la prochaine, les amis. Je vous fais des gros bisous. Et puis, restez fidèles à la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Et puis, merci aux nouveaux qui arrivent sur la chaîne, ça fait vraiment plaisir, plaisir. Et c'est un truc de fou, continuez comme ça, vous gérez, les amis. Et puis, on approche bientôt des cas sans abonnés. Et ça, ça va être énorme. Et j'espère vivement que... J'espère que ça atteint au moins très prochainement. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501